Salut à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage pour une dernière vidéo consacrée au SOMUA. C'est la vidéo finale, histoire de clôturer cette playlist. Le modèle est terminé, il est sur son socle et il a sa petite plaquette de présentation. Il va donc prochainement s'envoler vers la vitrine d'un collectionneur. L'idée de cette playlist, c'était de vous présenter ce montage dans le cadre d'une commission pour un collectionneur. J'ai terminé le montage, la mise en peinture et le vieillissement. Vous avez vu un vieillissement qui demeure très léger et très sobre, qui ne fait juste apparaître que des étapes destinées à mettre en valeur les détails, à savoir les lavis et les dry brush, plus une étape d'empoussiérage très léger pour donner un petit peu de vie au modèle et on ne va pas plus loin. On s'arrête là. C'est le cahier des charges de cette commission. Donc, juste pour terminer, un petit mot avant de vous faire tourner en image ce SOMUA, pour présenter le résultat final. Un petit mot sur le socle. Alors, le socle que j'ai utilisé, c'est un socle Prince-Auguste. Voilà. Moi, j'utilise les socles Prince-Auguste qui sont donc tout prêts. La petite chose que j'ai fait, c'est que pour le fixer, j'ai simplement percé en fait la caisse et j'ai mis une petite vis que j'ai peinte en noir, donc qui se voit très peu. Voilà. Je remets la tourelle. Alors, un petit mot aussi sur la tourelle. Moi, j'ai un petit toc. J'enlève toujours les ergots de positionnement. Je l'ai fait sauter. Comme ça, ça me permet de... Voilà. Ça évite en fait que la tourelle ne frotte, parce qu'avec la peinture, on va rajouter une épaisseur. Donc, du coup, ça risque de frotter des fois, d'enlever de la peinture, choses comme ça. Donc là, au moins, comme ça, on peut positionner la tourelle à sa guise sans risquer d'abîmer la peinture autour. Et puis, pour la plaquette, je tiens à remercier Sylvain de Bubostil qui m'a réalisé cette petite plaquette, qui a eu la gentillesse de me réaliser cette petite plaquette. Donc, en fonction de ce que je souhaitais. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Je vais mettre le lien, son email dans la description. Parce qu'il est... Il travaille très, très bien. Et puis, il est à l'écoute. Il est capable de faire plein, plein, plein de choses. Là, c'est une plaquette... Je voulais une plaquette vraiment très classique et sobre. C'est ce que je lui avais dit. Donc, avec le texte que je lui ai fourni, il m'a envoyé plusieurs propositions, ce qui m'a permis de choisir parmi les diverses propositions. Donc, c'est vraiment très, très bien. Il travaille très bien, très consciencieusement. Et ça donne un résultat très, très clean sur vos modèles. Ça évite de faire soi-même l'étiquette, à l'impression. C'est pas toujours... Pas toujours d'un très bon goût, en fait, ce type de résultat. Donc là, au moins, on a quelque chose de très bien, de très professionnel. Ça fait très, voilà, vitrine musée. Donc, c'est plutôt chouette. N'hésitez pas à faire appel à lui. Oui, j'en profite pour le remercier encore une fois, ce qui a vraiment été super sympa. On a eu pas mal d'échanges de mails. Il m'a fait plein de propositions, plein de choses comme ça. Donc, à partir de maintenant, clairement, je ferai appel à lui pour toutes les plaquettes de mes maquettes et de mes dioramas. Pour le P40, j'ai une petite idée. Voilà, le SOMUA est terminé. Je vous laisse avec un petit, voilà, une petite, petite vidéo showcase. On va le faire tourner. Vous allez voir, c'est magique. On va le faire tourner et ça finalise donc cette playlist sur le SOMUA que j'ai voulu sur des sujets, justement, c'était l'occasion, des sujets qui sont abordables. Et ça m'a permis de voir, de vous proposer un vieillissement, une patine très abordable, qui reste très sobre et qui est facile à mettre en œuvre sans multiplier tout un tas d'étapes et de mettre en place tout un tas d'artifices. Vous voyez qu'avec quelques étapes, eh bien, on peut se faire plaisir et obtenir un joli modèle qui viendra garnir et enjoliver une vitrine. Voilà, allez, je vous laisse maintenant. Je rajouterai peut-être, si j'y pense, un petit peu de musique sur le showcase tournant de ce modèle. Et puis, je ne reviendrai pas à la fin. Donc, j'en profite là pour vous dire, faites attention à vous, faites attention aux autres, bien entendu. N'hésitez pas, merci de suivre, bien entendu, aussi les chroniques du blindage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, si vous la trouvez inutile. Mais moi, ça me permet de finaliser correctement cette playlist et puis de vous abonner pour recevoir les notifications. Il va y avoir de plus en plus de lives conjoints Facebook et YouTube. Donc, si vous ne voulez pas les rater, parce que je vais avoir tendance à les annoncer de plus en plus tardivement. et un petit peu à improviser certains lives à la dernière minute quand j'ai le temps ou quand il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui m'est parvenu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche à l'aide pour avoir les notifications. Vous pouvez personnaliser les notifications. Vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir. Par exemple, je pense que vous pouvez uniquement personnaliser les mises en ligne de live. Voilà. Bon, je vous laisse. J'arrête de parler. Encore une fois, attention à vous. Attention aux autres. Portez-vous bien. Bonne maquette. Et à très vite pour une prochaine vidéo sur les chroniques du blindage. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.